Le centre-ville de Valentinier, désert en ce samedi après-midi. Mairie fermée, rideau des commerces baissé, une opération ville morte pour soutenir les salariés de Peugeot-Japy, menacés de licenciement. Le droit de travailler pour tous les salariés ! Plus de 300 personnes ont défilé dans les rues de Valentinier. Claude-François Saumier habite ici depuis plus de 20 ans. Elle tenait à être là. On ne peut pas accepter qu'une usine soit embarquée dans des méandres de rachats avec une perte d'ouvriers aussi importante, contre la casse sociale. Moi je suis du quartier de Souroche, du quartier où il y a l'usine, où il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Donc il me semble très important d'être présent cet après-midi. Une vingtaine d'élus a également marché aux côtés des salariés. Le maire de Valentinier s'inquiète des conséquences d'éventuelles suppressions de postes sur son territoire. Derrière chaque emploi, c'est une famille qu'il y a derrière. Et c'est tout le pays de Montbéliard, c'est mon territoire qui risque d'être impacté. Le territoire du pays de Montbéliard, donc je ne peux pas laisser faire ça, ce n'est pas possible. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont motivés pour travailler dans cette usine. Il y a un savoir-faire qui est connu, ça fait plus de 100 ans qu'elle existe. Donc voilà, moi ce que je veux c'est préserver un maximum l'emploi. Les salariés de Peugeot-Jappy craignent aussi la remise en cause de leurs acquis sociaux. En fait, on travaille à 40 heures payées 37, à la fin de l'année, quand on calcule, ça nous ferait en gros 32 jours travailler gratuitement, à la grâce du patron. Le sort de l'entreprise sera scellé le 15 mars prochain. Deux projets de reprise du sous-traitant automobile doivent être examinés par le tribunal de commerce de Grenoble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !